Au comité exécutif de la YACAPAT, où j'ai siégé pendant 6 ans, avec elle, c'est assez impressionnant. Moi j'ai ce souvenir, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, quand Colette, au comité exécutif de la YACAPAT, quand il y avait un sujet, un sujet important, et où elle voulait affirmer sa parole, elle se levait, elle se mettait debout, et là elle se mettait à parler, en anglais, parfait. C'est ce souvenir-là, et mon autre souvenir, que je partage avec Marie-Michelle Moura, c'est le premier congrès de la YACAPAT auquel j'ai assisté, c'était à Berlin, en août, et c'est, on est sur le VESAC français, ce congrès mondial, qui n'était pas si loin que ça de Paris, et c'est une salle de 1500 personnes, debout, pour appeler qu'on est chillant, qui avait fait un exposé sur les petites filles rebelles, c'est-à-dire sur les différences entre les filles et les garçons, entre vos pathologies. Deux diaporamas, un en anglais, un en français, et Colette extrêmement courageuse et affirmée à ce moment-là. Voilà, alors cet après-midi, nous allons écouter, dans un premier temps, je voulais vous montrer une photo de Mette Gourde, qui nous rajeunit encore moins, c'est pendant le visage à l'art avec Colette, vous reconnaissez Marie-Ros Moro et Marie-Michel, je crois que c'est là, à peu près, qu'on a commencé à se dire qu'on allait organiser le congrès à Paris. Voilà. Et pour terminer, je vais donc passer la parole tout de suite à Ednaud Tremschmidt. Je vais mettre son petit déprogramme, là. C'est celui-ci. C'est celui-ci, c'est celui-ci, c'est celui-ci. C'est celui-ci, c'est celui-ci, c'est celui-ci. En 1976, je visite James Anthony, en St. Louis, coming from Berlin. Et je vus un talk about child and lesson psychiatry, en Germany. Et je suis très intéressé dans ce département, dans le détail, parce que j'avais à construire un nouveau département de child neurologie et psychiatry, le université de Berlin, Frey, le université de Frey, le université de Berlin. Et j'ai été intéressé dans le détail, James Anthony m'a dit un peu plus tard, que ses collègues, ses collègues, pensaient que je suis un spy, et que je viens de l'East Berlin, mais je viens de l'East Berlin, et je ne suis pas un spy. Mais c'est intéressant, c'est parce qu'ils ne m'ont pas de l'East Berlin, c'est un communiste town, la ville de l'East Berlin, et c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. c'est un peu plus tard, et en entretenant numerous occasions. J'ai rencontré la dernière fois, à la sœur Simone, à la congress de Durban, en South Africa, c'était en 2040. J'ai pensé de la plus appropriée de la façon dont j'apprécie de la travail et de la personnalité, il m'a dit que la meilleure caractéristique est de mettre en contact avec Yagabab. Elle était dans Yagabab à chaque rencontre, elle attendait à chaque symposia, elle attendait à chaque groupe de travail. Donc, je peux dire qu'elle était la véritable leader derrière le stage de Yagabab, ou je peux dire qu'elle était la Vise Yagabab. Et, of course, je suis aware qu'il y a beaucoup d'autres situations et fonctions et activités qui s'apprécie. Mais il y a des autres dans le room qui peut plus parler de ces effets qu'elle me. Je vais parler d'Yagabab dans le contexte de Yagabab. C'est à me d'apprécie de regarder de la vie en termes de change de temps en termes de la même chose de Yagabab et en contexte de Yagabab. Maintenant, je vais vous montrer la première slide qui est de Yagabab. La dernière slide I found en 2016 et on le right-hand side c'est qui est Yagab. Et si nous nous regardons à la vie de 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 la vie et nous pouvons mettre quelques statements forward. First of all, Autisme n'est pas seen comme une condition causée par la vie de la vie comme une émotionale de la vie de la vie mais une nouvelle développement de la vie de la vie avec des major changes de la vie. Autisme n'est pas non plus looked à comme une psychologue ou une ou une de la vie de la vie de la vie mais une separate disorder avec many facettes et des différences jouent dans le le de la vie de la vie . Treatment en psychiatrie est nowadays multimodal et multidimensional Et il n'y a pas d'une approche dominante thérapeutique qui peut être appliquée à tous les maladies dans les enfants et les adolescents. Après une grande augmentation de la perception des médicaments, nous sommes maintenant prudents et en respectant, il n'y a pas de médicaments sur la base d'empêriture de la connaissance, et il n'y a pas de médicaments. Il n'y a jamais été une période dans notre discipline sans parler. Mais la approche de la cervelle a été parfois délectée dans le passé. Mais en ce moment, nous avons maintenant un nouveau fenêtre dans le cerveau pour le cerveau, par exemple, il n'y a pas d'effondre d'épargne. Mais il y a aussi un danger de l'essayer d'épargne toutes ces approches technologiques. Et ce n'était pas une concern de la qualité. c'est que l'apprent de la santé, le que l'essayer d'être, ce qui peut être une condition, c'est ça, c'est ça, je pense que. Je pense que la femme, je pense que le membre de Corlette, les YakaBats et Corlette ont adopté des recherches, et je dirais, par la dernière question, mais elles devraient être utilisées en une façon responsable, en plus de progrès, mais de ne pas forgetting les traditions. Par exemple, je veux mentionner une école de 2012, en Paris, avec l'organisation et l'éducation de l'Etat et le titre de la congrès est très modern, le système, le brain, le mind et l'élotion. Je pense que ces choses ont été mises et qui nous導ire aux perspectives de nous. La révolution digitale a changé notre société en remarquementant la manière. Et aussi le travail avec les enfants et leur parents. Les parents de l'éducation en se sont venus à la consultation et ask for diagnostic and therapeutic procedures which they have found in the internet. Colette was able and willing to keep up with these developments at least to some extent. Once she told us, when we met her in her home, a salesman in the computer shop said to her, I have never seen a person of your age who bought such a new Apple computer. And she refused. I am just back from a conference in Stellenbosch, South Africa, mainly addressing autism spectrum discourses, where a group from the United States demonstrated and propagated a computer-based technology for the measurement of social interaction between autistic children and their parents and quantifiable measures of face recognition which can also be carried out using smartphones. I was asking myself what Colette would have said to this innovation. The researchers said it's a revolution. I assumed Colette would have accepted this innovation under the condition that the natural mother-child interaction would never be replaced or given up by such technical devices. Empirically grounded investigations using quantitative methods have always become the basis of our research, also in child psychiatry. But recent, the quantitative methods have again reached a broad acceptance at least for generating hypotheses, but also for the investigated investigation of complex phenomena that are not quantified. During our Yakapab study group to China, 1984, Colette presented a paper at several universities on the male-female preponderance of child and adolescent psychological disorders on the basis of 7,535 patients. And at the research seminar we had 2012 here in Paris, she presented together with Bruno Fallisra, whom you have heard before, a thorough analysis about the dichotomy between quantitative and qualitative research. In addition, she was always aware of the influence of culture and cultural changes in our world. So I want to cite a paper which she published and talked about in 1984 during our visit to China. I quote, changes are occurring everywhere in the world. Cultural changes will bring other changes in the expression of psychopathology as far as psychopathology depends on the interaction between biological and social factors. This is a very modern approach, written 33 years ago. Now I will show you a few pictures, especially about our group China. Here you see James Anthony, who was the key person who brought me in contact with and as was mentioned already, published together with him a series that shied in his family for many years. and here you see the other family including several colleagues from France. Do you see a pointer here? here is Pierre Ferrari, in some ways Philippe Germain. You don't find him now, but here is Marc Belfer as you see. So a lot of people very engaged in this picture. It was a conference of autism I think in 1994 in Italy. And here you see Colette in the middle of the group together with James Anthony and also here Donald Cohen, all presidents of Yagaba. Now here you see another picture. Colette is here together with seven presidents or former presidents of Yagaba. of Yagaba Jensen, Alvin Soylnit, Sergei Buretsi, Donald Cohen, Colette, and this is, who is that? Lionel, Lionel Herzog and here James Anthony. Yeah, sorry. So it was a rare condition. And here you see Colette at the meeting and we had in Istanbul, to pleasure with Eschenero who was also part of the committee. And now our visit to China. It was really an event. It was 1984. It was a study group and you see Colette in the middle of the delegation. And here you see Marc Jensen, who is no more with us. Eric Phillips also. Philippe Germain. Philippe Germain. Philippe Germain. Norma Thury. Pierre Ferrari. Diana Herzog. Ellen Mercer from the American Academy of the American Psychiatric Association. And these were the two guides. And we had the special experience. These guides were with us all over the visit and we had no time or no occasion to speak with one of them. Mais une fois il s'occurre, je ne sais pas si c'était sur le left-hand-side, il nous a dit de la culture de la culture de la révolution et il a commencé à cry. Il nous a dit ce qu'il s'est passé avec sa famille, il nous a dit ce qu'il s'est passé avec beaucoup de personnes en Chine. Mais comme vous voyez, quand nous sommes ensemble, nous n'avons pas pu parler de cela. C'est à dire de notre visite à Chine. Je pense qu'il y a des explications, mais ce qui peut être intéressant pour vous. Qu'est-ce que nous avons fait en 1984 en Chine ? Vous voyez, Colette a parlé de la sexe différenciation en psychopathologie. C'était un sujet dont elle a cherché tout de suite. C'était un peu moins, c'était un sujet sur la vie. Jean-Marc Marselier, avec la stimulation. Pierre Ferragli, avec l'autisme. Reiner Herzoff, avec l'ASpect des Suits de l'Only Childe, onenchant des familles. C'était chographie sur les universités parce que l'onenchant des familles des de l'Université, qui était à la fois un des major problèmes de l'histoire. C'est maintenant dont il est plus libéral. Mais il est plus grave problème. Norman Lury, avec l'ỏcise de l' Sonn des socios. Philippe Macelle, avec l'infante. et vous voyez aussi l'artiste de l'autisme et l'interface, et je parle de problèmes de classification. Et c'est un étudié groupe à Budapest, en Prague, en 1991. Et tout le monde était dans le milieu, et il était une importante figure aussi dans notre expérience. Alors, quand on parle des sexuelles problèmes, je n'ai pas m'amédié ce sujet, mais on correspondait à nos patients, et on exchanged our views, et on exchanged tous les cas. Ce n'est pas ce qui a été fait. Et si on regarde quand on regarde sa personnalité, et je peux dire qu'elle committed à une longue durée de 35 ans, nous sommes venus dire que sa professionnelle vie, aussi sa social vie, peut être par rapporté avec les étudiants. First, it's a remarkable continuity with regard to her research interests and her identification with Charlie Melesin-Saikashi and the organisations representing this discipline. And I can quote in this sense the German philosopher Friedrich Nietzsche, who stated, quotation, in all what we are doing. In heaven and on the earth, we have to obey in one and the same direction. That is continuity. Continuity, however, does not exclude flexibility and curiosity that was mentioned several times today as other prominent traits of her personality. Colette observed carefully the literature of our discipline and brought controversial issues to the attention of the Yakupak Executive Committee and beyond to decision-makers outside our field. I remember how upset she was about the postulation of three and more sexes and the names to characterize these. Although the current discussion on gender issues and the female and male sexes that are looked upon as a mere product of society of what ruled out the biological basis devoked her vehement opposition. Another prominent characteristic of her personality was her absolute reliability. This applies to many fields. Her correspondence sticking to dates and decisions and all kinds of arrangements upon her group had agreed. As an educated philosopher, her knowledge and her interests were not restricted to medicine, psychology or psychiatry. Her broad knowledge of philosophy and other interests, also interesting languages and literature, was a remarkable enrichment of any discussion. I have talked with her about several things regarding philosophy because I have also studied philosophy as psychology and medicine as I have treated. So we had a good basis to discuss. And this morning, one of the speakers quoted Goethe in his Terje de Faust, that he knew right, and we tell you in Germany, just to do theory, I hope the translators can translate this also to you. German language was important for her because she wanted to translate and study Freud in the original language. But she read also other books in German, especially Goethe, as I've put it already, and several other books. So we had a base to discuss about this. But I came very late, and I was very late aware that she was studying German, and she never spoke German to me, but she told me about German literature, what she had read. and she did lessons until, I think, maybe last or three years ago with her sister Simone, who is sitting here and we were together taking lessons in German. Now, finally, a major feature of her personality was also that she could be a fighter. she fought against injustice and unigraness. She fought also, at least three years ago, very much for the subcontinent approach in child psychiatry, and she fought also for the French language. An anecdote is this. As many of you may know, the constitution of Jakobab is written in two languages, English and French. Both are the official languages of Jakobab. When we had our general assembly at the 12th Jakobab World Congress in Kyoto, 1990, there were only 25 people in the room and all spoke very well English. But Colette and Sergei Poglisi insisted that the final conclusion had to be repeated in French. So, this is a strong identification with her language also. Now, continuity, curiosity, reliability, and also the ability to fight if necessary. But, to my opinion, major characteristics of her personality. But, at the same time, she had a fine sense of humor and she was a warm-hearted friend upon whom all risks could be counted. Now, we have lost, I think, a great personality, a skilled clinician, a productive researcher, an engaged teacher, and a remarkable human being whom we will not forget. But the loss, I think, will be compensated by the consciousness and the gratitude having hurt her for so many years. Thank you. thank you. Thank you. Thank you. So,